La parole est maintenant à Dominique sur Lénine et la question nationale. Oui, bonjour camarades. S'attelant à la construction d'un parti ouvrier révolutionnaire d'avant-garde en Russie à la fin du XIXe siècle, Lénine a été d'emblée confronté à la question nationale. Qu'est-ce que la question nationale ? Prenons l'Empire tsariste de Russie à l'époque de Lénine, un pays gigantesque avec un régime autoritaire et dans lequel plus de 57% de la population ne sont pas composées de Russes, mais d'une centaine de nationalités opprimées, maintenues de force dans cet empire. Les Finlandais, les Polonais, les Ukrainiens, les peuples du Caucase, les peuples musulmans d'Asie centrale, tous qui avaient été intégrés de force dans l'Empire russe et qui subissaient la domination des Russes. Plus généralement à l'échelle mondiale, à l'époque de Lénine et encore maintenant, où le capitalisme a atteint son stade impérialiste, le monde est divisé entre des nations capitalistes avancées et d'autres, d'autre part, des centaines de nations qui n'ont pas atteint ce stade et sont dominées par les grandes puissances impérialistes. Dominées soit directement sous la forme du colonialisme, soit indirectement sous la forme d'États qui sont formellement indépendants, mais qui subissent la domination économique, politique et militaire des grands États impérialistes. Bien sûr, dans chacune de ces nations, qu'il s'agisse de nations impérialistes ou de nations dominées, il y a des classes sociales, il y a une lutte de classe, il y a des ouvriers, des paysans, et puis il y a des capitalistes et des grands propriétaires fonciers. Mais les nations dominées n'avaient, non, ni le droit de constituer leur propre État souverain et indépendant, ni souvent le droit de pratiquer, d'enseigner leur propre langue, leur propre culture, parfois leur propre religion, et ces nations aspiraient à vivre libres, souveraines, libérées de l'oppression d'une autre nation. Précisons une chose, cette aspiration à la libération nationale n'est pas une revendication anticapitaliste, c'est une aspiration démocratique, au même titre que l'aspiration à l'égalité des droits entre tous les citoyens, les libertés individuelles et collectives, le suffrage universel, etc. Autant de questions qui ont été plus ou moins réglées dans les grands pays capitalistes qui ont connu une révolution bourgeoise démocratique, mais qui ne sont pas réglées dans la majorité des nations de la planète. Alors la discussion, c'est est-ce que ces aspirations des nations à décider librement de leur sort concernent la lutte de la classe ouvrière ? Et doit-elle être prise en charge par le parti ouvrier révolutionnaire ? Ou bien, comme le disent à cette époque un certain nombre de militants, parmi lesquels la grande révolutionnaire Rosa Luxembourg, est-ce que se prononcer pour le droit des nations à disposer d'elle-même ne risque pas de détourner les ouvriers de leur lutte contre l'exploitation capitaliste, voire même de les conduire dans les bras de la bourgeoisie, de la nation opprimée, qui pour ses propres besoins de classe, combat pour l'indépendance nationale ? Lénine tranche cette question au congrès du parti de 1903 où il fait inscrire au point 9 du programme le droit à l'autodétermination de toutes les nations qui existent dans les frontières de l'État, c'est-à-dire dans les frontières à l'époque de l'Empire russe. Il précise, se prononcer pour le droit à l'autodétermination n'a de sens que si on reconnaît aux nations opprimées leur droit de se séparer de la nation qui les opprime, en l'occurrence ici de la Russie, pour constituer, si elles le décident, leur propre État indépendant. Évidemment, précise Lénine, le droit de se séparer ne signifie pas l'obligation de se séparer, mais il ne peut y avoir d'union libre entre des nations sans reconnaître le droit de se séparer, de la même façon qu'il ne peut pas y avoir de liberté dans un mariage sans le droit de divorcer. D'autres mots d'ordre démocratiques sont inscrits dans le programme du Parti Ouvrier, par exemple, entre autres, l'égalité en droit de tous les citoyens, quel que soit leur sexe, leur religion, etc. Un mot d'ordre, en particulier en faveur de la libération des femmes, mais aussi de la libération des Juifs, qui eux, pas plus hier qu'aujourd'hui, ne sont une nation, mais n'en subissaient pas moins, dans le cadre de l'Empire tsariste, une oppression et une discrimination brutale, à quoi les bolcheviques opposaient le combat pour l'égalité politique. Lénine va faire de cette position du Parti pour le droit des nations à disposer d'elle-même un instrument déterminant pour la victoire de la révolution prolétarienne en octobre 1917, car permettant de rallier les nations opprimées de Russie à la cause du pouvoir soviétique. Et après la prise du pouvoir, il le mettra en œuvre, la Russie soviétique, proclamée comme république fédérative, union libre de nations libres, sera à même de se fédérer librement avec d'autres républiques soviétiques, la Transcaucasie, la Biélorussie, l'Ukraine. Et il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de la haine exprimée par Poutine à la veille de l'invasion de l'Ukraine, contre Lénine et les bolcheviques, coupable aux yeux de Poutine d'avoir permis au peuple ukrainien d'exister pour la première fois comme une nation indépendante. Pour Lénine, cette politique sur la question nationale découle de la compréhension qu'écarter cette revendication démocratique serait un obstacle au combat pour l'unité de classe des travailleurs de toutes les nations. Comme toujours, Lénine part des questions fondamentales. Il écrit en 1916, je cite, « Le socialisme a pour but non seulement de mettre fin au morcellement de l'humanité en petits États, non seulement de rapprocher les nations, mais aussi de réaliser leur fusion. » Et il rappelle que pour Marx, je cite, « Toutes les revendications démocratiques, sans exception, n'étaient pas un absolu, mais l'expression historique de la lutte des masses populaires dirigée par la bourgeoisie contre le régime féodal. » Et que donc, la bourgeoisie n'a jamais hésité à utiliser, dans certaines circonstances, ses revendications démocratiques pour tromper les travailleurs, dit Lénine. C'est pourquoi, ajoute Lénine, dans la continuité de Marx, « La classe ouvrière doit rester indépendante en toutes circonstances et subordonner sa lutte pour toute revendication démocratique à sa lutte révolutionnaire pour le renversement de la bourgeoisie. » Et Lénine ajoute que Marx, contre ceux qui niaient la question nationale au nom de la révolution sociale, « Marx, je cite Lénine, mettait au premier plan le principe fondamental de l'internationalisme et du socialisme, un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre. » Vous savez, c'est la fameuse phrase de Marx s'adressant aux ouvriers anglais et leur expliquant que la condition pour lutter pour leur propre libération contre l'exploitation, c'est de se prononcer inconditionnellement pour le droit du peuple irlandais à se libérer du joug et de l'occupation britannique. Répondant à ceux des militants socialistes de l'époque qui appellent les ouvriers à se détourner des mots d'ordre démocratique et en particulier à ignorer la question du droit des nations à disposer d'elle-même, Lénine répond, je cite, « Ce serait une erreur capitale de croire que la lutte pour la démocratie est susceptible de détourner le prolétariat de la révolution socialiste. » Lénine a en effet, peut-être plus que tout autre, compris parfaitement le rapport dialectique qui existe entre d'un côté le combat pour le socialisme, de l'autre le combat pour la démocratie parce qu'il comprenait la portée révolutionnaire des mots d'ordre démocratiques, parmi lesquels le droit des nations a disposé d'elle-même, comme autant de leviers dans le combat pour la révolution prolétarienne. Lénine explique ceci, en 1916, je cite, « La révolution socialiste n'est pas un acte unique, une bataille unique sur un seul front. C'est toute une époque de conflits de classes aigus, une longue succession de batailles sur tous les fronts, c'est-à-dire sur toutes les questions d'économie et de politique, batailles qui ne peuvent finir que par l'expropriation de la bourgeoisie. » Il revient donc pour Lénine au Parti ouvrier d'être capable de se saisir de toute revendication démocratique afin, dit-il, je cite, « d'utiliser au mieux les conflits qui surgissent également sur ce terrain comme prétexte à une action de masse et à des manifestations révolutionnaires contre la bourgeoisie. » C'est ce que les bolcheviques feront durant les événements révolutionnaires de 1905, puis de février à octobre 1917 en Russie. C'est ce qu'ils feront une fois les soviets au pouvoir pour rallier à l'international communiste les peuples opprimés du monde entier. Cette politique, précise Lénine, suppose de distinguer les tâches des partis ouvriers révolutionnaires dans les pays impérialistes d'une part, dans les nations dominées de l'autre. Bien entendu, tous les partis de l'international combattent pour la prise du pouvoir, du prolétariat, pour l'expropriation du capital, pour le socialisme. Mais, dans les nations dominées par l'impérialisme, Lénine souligne « le parti ouvrier révolutionnaire doit mener, je cite, deux tâches confondues en une seule. » À savoir, les communistes, dans ces nations opprimées, doivent tout à la fois appeler les ouvriers et les paysans à mener la lutte pour la libération nationale, parfois y compris aux côtés de la bourgeoisie de la nation opprimée, sans pour autant jamais renoncer à mener leur propre lutte de classe contre la bourgeoisie, donc sans jamais renoncer à l'indépendance politique de la classe ouvrière, sans jamais se subordonner à telle ou telle bourgeoisie d'une nation opprimée, sous prétexte qu'elle rentre momentanément en conflit avec l'impérialisme. Dans les pays impérialistes, dit Lénine, les communistes doivent mener une lutte implacable contre leur propre gouvernement impérialiste, soutenir inconditionnellement tout mouvement des nations opprimées et leur droit à se libérer de l'oppression nationale, du joug colonial et combattre contre toute adaptation dans la classe ouvrière du pays impérialiste, au colonialisme, au chauvinisme, etc. C'est ainsi que, s'appuyant sur cette politique de Lénine, au IVe congrès de l'international communiste, Léon Trotsky, qui est alors un des principaux dirigeants avec Lénine de l'international, combattra impitoyablement la direction opportuniste du Parti communiste français, qui, à l'époque, en Algérie, alors sous le joug colonial français, refusait de se tourner résolument vers la population indigène opprimée et défendait les privilèges coloniaux des ouvriers européens. La quatrième internationale, fondée en 1938, a fait sienne la politique révolutionnaire de Lénine sur les questions nationales et coloniales. Ce sont ces principes qui, encore maintenant, guident notre action, en soutien aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes dans les dernières colonies françaises, contre toute guerre impérialiste, contre un pays dominé, quel qu'en soit le prétexte, et bien sûr, pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, c'est-à-dire son droit, à constituer une seule nation palestinienne garantissant l'égalité des droits à tous ses citoyens arabes et juifs sur tout le territoire de la Palestine historique. Merci. Applaudissements Applaudissements ...